Nous sommes donc, je m'appelle Magégué, je suis inspecteur de l'éducation et de la formation, secrétaire général de l'IF de Rupisque Commune. Nous étions donc à une séance de présentation du bilan qui porte sur le plan de travail annuel, exciter du plan d'amélioration de la qualité de l'IF. Nous avions au départ sollicité 19,691,847 francs pour financer globalement l'ensemble des activités à déroulé sur une année scolaire d'octobre au mois de juillet. Nous avons reçu le montant sollicité, mais nous avons exécuté à hauteur de 15,229,147 francs, soit une exécution technique de 80,84% et une exécution financière de 84,75%. Si nous n'avons pas atteint les taux de 100%, cela est dû simplement au fait que c'est une mise en œuvre qui aurait dû commencer au mois d'octobre. Mais nous n'avons reçu les fonds qu'à la fin du mois de mai. Donc nous avons perdu plusieurs mois avant la mise en place des fonds. Cela est dû à quoi ? Cela est dû au fait qu'il fallait opérer des virements du niveau central au niveau des fonds centrales. Donc cela a pris du retard. Le niveau central n'a mis à la disposition des IF et des IA les fonds qu'au mois de mai. Et avant cette date, on ne pouvait pas exécuter. C'est quand nous avons reçu ces fonds à la fin du mois de mai que nous avons replanifié les activités pour commencer à donner effectivement à partir du mois de juin. Nous avons travaillé pour le mois de juin, pour le mois de juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Aujourd'hui, on clôture. Donc quatre mois d'exécution sur dix. Ce qu'on aurait dû faire en dix mois, on aurait pu faire mieux si les fonds étaient disponibles dès le mois d'octobre. Mais c'est au mois de mai. Donc ce qu'on avait prévu de dérouler sur dix mois, nous avons concentré pour dérouler ça sur quatre mois. Ce qui fait qu'on n'a pas atteint le taux de 100% d'exécution, aussi bien technique que financière. Mais malgré tout, toutes les activités importantes qui impactent les enseignements apprentissages ont été déroulées. Je veux parler des formations qui sont destinées au maître de la première étape, au maître de la deuxième étape, au directeur d'école, mais aussi au répétiteur. Qu'on a recruté pour renforcer les capacités des élèves qui étaient en difficulté en lecture et en mathématiques. Donc on peut s'estimer satisfait par rapport au retard industriel. Malgré tout, nous avons pu dérouler jusqu'à hauteur de 80% de taux d'exécution. Donc c'est un motif de satisfaction.